L'art, là, c'est pas de l'argent. Puis l'argent, c'est pas de l'or non plus. Mais l'art, c'est une façon de voir la vie, d'une façon qu'on peut dire, bon, je vais créer des choses nouvelles. Je ne serai pas à voir par le marché du travail, par ceux qui disent, bon, ça t'es bon, dans ça, t'aurais dû rester comme ça, t'aurais dû faire ci, faire ça. Là, t'envoies ça comme un balai de la grosse poussière, le monde qui te parle comme ça. Quand tu crées, là, c'est parce qu'il y a des sentiments intérieurs. Ces sentiments-là, là, il faut qu'ils puissent s'exprimer dans toute la liberté. Mais la liberté, là, c'est pas je fais ce que je veux, je fais ce que je dois faire. OK, là? OK? Hein? Continue tes questions. Bon, est-ce que vous... T'es d'accord à la date de ce que j'ai dit, là? Ouais. Et toi? Ouais. Hé, arrête ta petite voix mouillée, là, dis-moi une voix. Oui! Ouais! Alors, dis-le comme il faut. Oui! Plus fort que ça. Oui! OK! Ça, 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 l'avance, là, le beau sens. On continue. Bon, est-ce que vos parents, avant, ils étaient artistes, eux aussi? Ben, je vais te dire une chose. J'ai un ami, Yves Robillard, qui est mort il y a plusieurs années. Ouais. On est tous des artistes. Moi, j'ai parti, dans les années 73-74, le Front commun des travailleurs culturels du Québec, pour dire que tous les enfants ou les adultes qui sont au Québec ou ailleurs, à travers le monde, on est tous des artistes, mais on n'a pas toutes les mêmes chances ou la même volonté, le même caractère, la même force, pour dire, ben, moi, j'ai envie de faire ça, et je vais faire ça, là! OK? Tassez-vous, là! On peut dire, ben, moi, là, j'embarque dans le système, ils m'ont fait des toiles, ils m'ont fait des sculptures, qui sont tellement gentilles, c'est comme du bonbon. Trop de sucre, là, c'est mauvais pour votre bédaine, puis votre santé, OK? Il faut apprendre à manger, pour ça nourrir, mais pas... On mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Voici la différence? Un, tu meurs, puis l'autre, tu meurs pareil. OK? Mais la différence, le temps que tu as vécu, il y a peut-être une grosse différence dans la perception que tu as de la vie. La créativité, là, c'est un acte... Regarde, j'ai travaillé avec une motte la première fois de ma vie, faire des décès. Là, c'est un petit commercial, ne bougez pas de là, et vous autres non plus. Moi, je suis en entrevue, puis je ne veux pas me faire déranger. Là, je vais dire aux gens, là, moi, j'ai travaillé des semaines pour faire ces dessins-là. Tu sais, je suis menteur, mais ça n'a rien à faire avec le temps. J'ai pris une motte, là. C'est bon, ça, là? Hein? Ceux qui ont du goût, là? Je fais sans sûr que tu trouves que c'est bon? Oui, oui, je trouve que c'est bon. Ah bien, là, moi, je m'en vais à Montréal, là. Vous dites que ça ne vaut pas de la merde. Mais vous, est-ce que vous aimez ça? Ben oui! OK, c'est ça qui est important. Ben oui, c'est ça que je leur dis, tout à l'heure. C'est pour ça que je suis la part de ma... Ce n'est pas ce que les gens aiment. C'est ce que toi, avec ton expérience que tu as, tu peux arriver à faire des choses, peut-être que tu vas en avant. Mais tu n'es jamais en avant de personne. C'est que tout le monde est sur son cul en arrière. C'est ça, la différence. Parce que si toi, là, tu es bien vivant, tu vas aller vite dans tes affaires. Tu ne vas pas nécessairement vite pour être discipliné, là. Tu vas faire des choses comme tu as besoin de les faire, là. C'est rien de se pencher pour amasser son crayon, hein? Mais il faut se pencher. Alors, OK, bon, allez-moi en des questions, là. Ben, qu'est-ce que vous aimez le plus, vous? En faire de l'art ou en voir de l'art? En faire de l'art? Qu'est-ce que vous aimez le plus, en faire de l'art ou en voir de l'art? Ben, c'est les deux, hein? Regarde, tant que je vous parle, je ne crée pas des choses. Mais le fait que je parle au monde, que le monde m'écoute des fois pas toujours, là, ils ne sont pas toujours d'accord, puis je ne veux pas qu'ils soient toujours d'accord avec moi, mais c'est toujours la question, où est-ce que tu es rendu, toi, dans la vie? Si tu es le seul, là, dans la gang qui a pris le chinois, quand il était jeune, le mandarin, disons, hein? Ben là, là, tout le monde va arriver à côté de toi, ils vont dire, toi, ils vont dire, tu vois, ils vont dire, ben, ils ne savent pas de quoi tu dis, mais toi, tu comprends le mandarin, c'est-à-dire que tu parles, là, si tu vas en Chine ou ailleurs, tu vas parler à un milliard, 300 millions, 3-400 millions de Chinois ou d'autres, qui vont parler de le mandarin comme toi. Alors, si les gens ne l'ont pas appris, ce n'est pas de ta faute, hein? Alors, et toi, continue, là. C'est qui vos artistes préférés? C'est qui des artistes que vous aimez? Les artistes que j'aime? Ben, il y a une phrase qui dit, aimez-vous, aime-toi toi-même. Ben, la charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Ben, il faut être, là, dans la vie, on ne se peut pas être dénégatif tout le temps. Il faut croire en ce qu'on fait, ben, être prêts à se battre pour réaliser. Moi, là, je suis prêt à me battre n'importe quel temps pour qu'on puisse avoir un pays qui s'appelle... Le Québec! Le Québec, hey! C'est important d'avoir un pays. Nos enfants, là, c'est la richesse d'une société, d'une collectivité, d'un pays, en devenir. Alors, il faut s'en occuper de nos enfants, hein? Le Machin Club, on est là!